14 promoteurs et directeurs des nouvelles radiodiffusions sonores prennent part à ce séminaire de formation sur le respect du contenu des conventions signées avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Cet atelier qui se déroule dans la ville de Paracour a pour objectif de passer au pays fin les obligations déontologiques de la profession. Les responsables de ces nouvelles radiodiffusions sonores doivent s'approprier les dispositions de la convention signée avec l'institution de régulation. C'est donc ce qui justifie la tenue de cette première phase de séminaire de formation de 14 des nouvelles radiodiffusions sonores, séminaire au bout duquel les communicateurs passeront au pays fin avec les nouveaux responsables que vous êtes, les différentes dispositions contenues dans les conventions. La mission de la Haque est de garantir et de protéger la liberté de la presse et un accès à tous à la vraie information. Cette formation est d'une importance capitale pour les promoteurs et directeurs d'organes de presse. D'où cet invité du président de la Haque, Rémi Prosper Moretti. Une fois formée, l'autorégulation prendra le déçu. Ainsi, nous aurons ce à quoi nous aspirons tous. Une presse libre, professionnelle, une radio prospère, au service de ses auditeurs, au service de sa communauté, une radio au service tout simplement du développement de notre pays, le Bénin. Je sais donc pouvoir compter sur votre totale disponibilité et votre engagement à avoir abouti ce séminaire afin qu'il en sorte des promoteurs et des directeurs outillés pour le respect strict de la convention qui nous lie, avec l'espoir qu'il en serait toujours ainsi pour le développement de vos radios et le bonheur de vos auditeurs. Cette formation portée par la Haque va durer deux jours. Au thème de ce séminaire sur le respect du contenu des conventions, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication Haque souhaite avoir des promoteurs suffisamment à guérir pour assurer la fiabilité de leurs organes et les directeurs mieux outillés pour le respect de l'éthique et la déontologie dans ces organes.